Bien le bonjour et bienvenue sur Bruce Thomas Wayne, le podcast qui vous parle de l'univers du chevalier noir, mais aussi des super-héros et vilains en général. Et dans ce nouvel épisode, on se retrouve pour parler d'un film qui n'a jamais vu le jour, mais qui semblait si fou sur le papier qu'on en parle encore aujourd'hui. Un projet que j'ai déjà mentionné dans mon tout premier épisode de podcast, évoquant au passage le fait qu'il aurait totalement revisité la mythologie du protecteur de Gotham et de son univers, je vous imagine froncer les sourcils interloqués, alors trêve de suspense, dans cette nouvelle enquête, je vais vous parler d'un long métrage annulé intitulé Batman Irwan, réalisé par Darren Aronofsky et co-scénarisé par Frank Miller lui-même. Voilà voilà, l'introduction étant faite, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas vraiment comment vous parler de ce film qui n'a pas vu le jour. Pas parce qu'il a été annulé, je vous ai déjà parlé de projet annulé, et je le ferai encore, j'ai déjà de nombreux autres sujets qui n'attendent que ça, mais plutôt parce que ce Batman Irwan semblait être aussi original que démesuré, rendant le tout aussi passionnant qu'effrayant. Alors veuillez pardonner mes probables hésitations à venir, et pour entamer ce vaste sujet, commençons par une présentation des deux personnages principaux de cette histoire. Tout d'abord, Darren Aronofsky, et pour l'introduire, il me semble pertinent de vous lister rapidement sa filmographie. Pee, Requiem for a Dream, The Fountain, The Wessler, Black Swan, Noé, Mother, et le tout récent The Whale actuellement au cinéma. A l'évocation de ces titres, de long métrage et du nom Aronofsky viennent très souvent s'associer les termes suivants, un réalisateur controversé. Controversé, car celui-ci ne laisse pas de marbre ses spectateurs et les critiques en général, avec un style et un choix de thématiques lourdes de sens. Toxicomanie, acceptation de la mort, déchéance humaine ou encore troubles psychologiques par exemple. Autrement dit, le Cher d'Aren, c'est typiquement le genre de cinéaste qui ne laisse pas insensible à ces imprévisibles déchaînant les passions et probablement impossibles à mettre dans une case. Pour l'artiste Frank Miller, les premiers mots qui me viennent à l'esprit le concernant sont les suivants. Une figure incontournable et célèbre de l'industrie du comic book. The Dark Knight Returns, Batman année 1, son travail pour Marvel avec Daredevil, Ronin, Sin City ou encore 300, on parle ici d'un dessinateur et d'un scénariste de renom qui s'est aussi essayé à la production et à la réalisation en parallèle de ses prestigieux travaux dans le monde des comics. Donc, je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte, Aronofsky, un cinéaste entre guillemets ovniesque et Miller, un artiste qui a redéfini le personnage du chevalier noir tout en lui redonnant ses lettres de noblesse à la fin des années 80. Enfin, ces deux lascars-là, dans une même pièce, composant un duo créatif ayant pour but de fabriquer un nouvel opus Batman sur grand écran, je ne sais pas vous, mais en tant que créateur, à mon humble niveau via mes épisodes de podcast et mes threads, j'aurais aimé voir ça de mes propres yeux. Être juste là, petit café à la main, leur disant de faire comme si je n'étais pas là justement, pour pouvoir les écouter divaguer des heures durant pendant leur processus de création. Franchement, je vous le dis parce qu'on est entre nous, je paierais pour voir ça. Voilà pour les présentations. Mais dans quel contexte et pourquoi ce duo fou a-t-il vu le jour au fait ? Pour répondre à cette question, il nous faut plonger ensemble dans la deuxième partie des années 90 et plus précisément quelques mois avant la sortie du quatrième film des aventures du chevalier noir au cinéma. Satisfait des premières images du tournage du futur chef-d'oeuvre Batman et Robin, la Warner D96 pense à l'avenir et prend la température auprès de Joel Schumacher, réalisateur du film et du précédent Batman Forever, pour les prochaines péripéties sur grand écran du justicier de Gotham. Le réalisateur américain accepte, espérant enfin pouvoir réaliser ses envies avec ce personnage, à savoir réaliser un film Batman plus sérieux, ce que le studio lui a refusé par deux fois. Malheureusement pour lui, un problème de taille survient quelques mois plus tard. Batman et Robin est un cataclysme et un échec en majuscule, tant au niveau financier qu'au niveau des critiques et du public en général. Le cher Joel tente alors tant bien que mal de s'accrocher, promettant si on lui laisse une troisième chance, de proposer une toute autre version du chevalier noir. J'ai bien conscience d'avoir déçu un grand nombre de fans avec l'aspect familial de mon précédent film. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le studio a reçu pendant de nombreuses années des milliers de lettres de parents réclamant un Batman que leurs enfants pourraient voir. Aujourd'hui, c'est aux fans, au vrai, que j'ai envie de m'adresser. Malgré ce mea culpa et des intentions honorables, la réputation désastreuse du nanar Batman et Robin, considéré à juste titre comme un des pires films de super-héros, aura raison de lui, Schumacher étant remercié par la Warner. Et bien conscient que la saga initiée par Tim Burton a été enterrée par sa faute, le studio part alors en quête d'un nouveau réalisateur pour repartir sainement sur un nouveau cycle. Et alors que la Warner se décide à développer plusieurs projets différents en attendant de valider le plus prometteur, elle tombe à l'été 99 sur la perle rare en la personne d'un jeune cinéaste new-yorkais prometteur, un certain Darren Aronofsky. Ce dernier s'est fait un nom, avec sa toute première réalisation intitulée Pi en 98 et se trouve dans la dernière ligne droite de la production de son deuxième film, le futur et fameux Requiem for a Dream. Le jeune réalisateur est intéressé à la prise de contact, mais cela joue taquin, en imposant des conditions pour le moins originales. Je leur ai dit que je voulais Clint Eastwood en Batman et que je ne tournerais pas le film ailleurs qu'à Tokyo, la doublure parfaite de Gotham pour mon projet. Évidemment, le studio refuse, mais apprécie l'audace d'Aronofsky, lui proposant l'idée d'une adaptation cinématographique du comic book Batman anéen de Frank Miller. L'idée derrière cette adaptation, c'est de proposer une origin story du Chevalier Noir, ce qui n'avait pas encore été fait au cinéma, afin de relancer la franchise. Cette proposition séduit ce cher Darren qui contacte lui-même Frank Miller, les deux hommes se connaissant déjà, ça tombe bien. En effet, les deux hommes ont déjà travaillé ensemble en 1998 sur une adaptation au cinéma de Ronin, mais le projet fut abandonné. Se connaissant et s'appréciant, la Warner en profite donc pour leur commander un scénario à quatre mains. Et c'est ainsi que le duo se forme et se met à la tâche, réfléchissant à ce que ressemblera le cœur même de ce fameux Batman-Irwan. Et étonnamment, ils prennent des libertés. Il y a beaucoup de libertés avec le matériau d'origine et même la mythologie du Chevalier Noir. Mais avant d'évoquer ces libertés, il me semble pertinent de vous parler du comics anéen sur lequel ils se sont basés, le tout en quelques mots, notamment pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de le lire. Alors, Batman anéen, c'est un comic book sorti en 87 et qui a pour fait d'arme d'avoir recréé la naissance même du personnage tout en lui apportant une sensibilité contemporaine. C'est une histoire sombre et dure, relatant la naissance de la légende Batman à travers une série d'épreuves dans les cauchemardesques rues de Gotham. Un récit où criminalité et corruption font la pluie et le beau temps dans cette terrible cité jusqu'à l'arrivée de deux hommes providentiels, James Gordon et Bruce Wayne. Bruce, playboy le jour et justicier la nuit, James, lieutenant incorruptible et en guerre contre les institutions. Vous l'aurez compris, ce grand classique relate la naissance du mythe Batman et de son illustre collaboration avec le futur commissaire Gordon. Et si, bien évidemment, c'est une œuvre qui a vieilli, elle reste absolument cultissime et je ne peux que vous encourager à la découvrir. Mais justement alors, comment ce comic book classique allait-il être adapté au cinéma par Darren Aronofsky et son propre scénariste Frank Miller ? Alors, après tout ce que j'ai lu et vu concernant les idées et le scénario de ce projet ovniesque, la première phrase qui me vient à l'esprit est la suivante. Le Batman Irwan d'Aronofsky et Miller aurait, sans aucun doute, été le film le plus sanglant et violent jamais réalisé s'agissant du Chevalier Noir. Et pour être tout à fait transparent avec vous, j'ai même envie de dire que ça aurait été un long métrage assez dérangé et dérangeant. Alors, pour vous illustrer ces pensées, je vais vous citer deux déclarations du duo diabolique à la tête de ce projet. Avec tout d'abord Frank Miller, Darren est assez incroyable. Il a une idée à la seconde. Nous avons pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble. C'était assez drôle car j'étais celui avec les idées les moins noires et je n'ai absolument pas l'habitude de ça. Darren estimait que Batman Irwan aurait fait ressembler la version de Burton à un Disney. Alors, si le Batman de Burton était carrément mignon à côté, je vous laisse imaginer la très sombre tonalité de ce Irwan. Et ensuite, une déclaration d'Aronofsky lui-même sur le développement de Jim Gordon. Nous avons voulu reprendre le Gordon du comics car il était remarquable. Pour la première fois, il apparaissait comme un personnage badass et torturé. Il devait d'ailleurs ouvrir le film assis dans des toilettes insalubres avec le canon d'un flingue dans la bouche et Cybal dans la main. Alors, il est question ici d'une ouverture d'un film sur le Chevalier Noir explicitant la contemplation du suicide face à l'horreur du quotidien d'un personnage à Gotham. Je pense que vous avez cerné l'idée. Le Bat-projet de ce duo était clairement un film R-rated bien dark, bien fini les Bat-tétons de Joel Schumacher. Derrière cette proposition originale se cache en réalité l'idée même de réinventer le mythe Batman selon le cinéaste. Le Batman qui était sorti avant le mien était Batman & Robin en 97, le célèbre film qui montrait un Bat-suite avec des tétons. Alors, j'essayais vraiment de rayer tout cela et de réinventer le personnage, c'était mon état d'esprit. Sauf que cette réinvention ne concernait pas seulement le Chevalier Noir au cinéma, avec quelques petites retouches par-ci, par-là, mais carrément le Chevalier Noir et sa mythologie tout court. En effet, en décembre 2000, voici ce que Darren racontait au sujet de ce projet en construction. Le film est plus ou moins basé sur l'histoire de Frank Miller, et Frank écrit le scénario avec moi, mais ce sera très différent de ce qu'il y a dans le comics Batman année 1 et de tout ce que vous avez vu avant. Oubliez tout ce que vous savez concernant Batman, tout. On repart totalement de zéro. Repartir totalement de zéro, d'accord, mais que souhaitait-il faire de ce personnage et de son univers ? Eh bien, voici, avec ses propres mots, la vision même de cet ambitieux cinéaste. Après la farce qui était devenue Batman au cinéma, j'avais l'opportunité d'apporter tout le contraire. Je voulais faire revenir le personnage dans la cruauté des rues, en s'appuyant sur une forte notion de réalité. Je voulais tourner le film sans plateau, dans des rues diverses de grandes villes américaines, pour créer un sentiment de réalisme total. Et pour ce faire, le jeune réalisateur souhaitait puiser son inspiration dans le cinéma des années 70, avec pour principale référence des classiques comme Taxi Driver, Serpico, Un Justicier dans la Ville et The French Connection. Des inspirations cinématographiques de renom, qui doivent faire plaisir à entendre aux passionnés de cinéma, et qui ont elles-mêmes inspiré Frank Miller pour ses œuvres. Partant ainsi de cette volonté de réinvention et de ses cultissimes références, le duo Darren Frank fait alors mijoter des idées assez dingues sur le papier, idées qu'il est temps de partager avec vous. Alors, plongeons-nous ensemble dans les grandes lignes de ce projet qui faisait rimer ambition avec folie, avec un premier élément pour le moins troublant dans ce year one. En effet, après le meurtre de ses parents, le jeune Bruce Wayne grandit dans la rue, à Crime Alley, où il est recueilli par un certain Big Al, une réinvention afro-américaine d'Alfred, qui tient à un garage automobile avec son fils, Little Hal. En compagnie de ce dernier, devenu son ami, Bruce grandit dans la misère et la dure réalité des quartiers pauvres de Gotham. Bordel, prostituée, proxénète, criminel ou encore mafia, son quotidien est vraiment sordide. Et pour ne rien arranger, vivant juste en face de l'endroit où ses parents ont été abattus, Bruce est clairement atteint de stress post-traumatique. Torturé par des cauchemars et écrivant des lettres à son défunt père, le jeune homme est en quête de conseils face à la rage et la colère qu'il anime. Et surtout, Bruce a un but. Il souhaite faire ses preuves. A tel point qu'il n'a jamais ouvert une enveloppe que son père lui a laissée avant sa mort et qu'il refuse pour le moment de faire signe de vie publiquement et donc de reprendre l'héritage des Wayne, se condamnant ainsi à vivre dans un petit studio miteux tant qu'il n'aura pas trouvé une manière d'accomplir son but. Juste en face de cette vie misérable vit une certaine Selina Kyle, décrite comme une femme noire longue et fine. Celle-ci rêve de s'échapper de l'enfer qu'est Gotham et travaille comme dominatrice dans le bordel que l'on peut apercevoir depuis le studio de Bruce. En parallèle de ce dernier, nous retrouvons un Jim Gordon suicidaire et dépressif, faisant face à une corruption devenue systémique et banalisée dans la police de Gotham. Intègre, un bel événement va le sortir de son état profond de mal-être, sa femme Anne tombe enceinte. Et pour sa progéniture, ce jeune policier souhaite faire de Gotham une ville meilleure. Mais face à lui se dresse un système où l'intégrité a été remplacée par la corruption avec un homme en tête ou du moins ce qu'il en reste. Le commissaire Loeb, symbole ultime d'une cité qui souffre de trafic en tout genre et d'un véritable syndicat du crime. Et c'est face à cet élan de bravoure et d'héroïsme de Gordon qui fait les gros titres à Gotham que Bruce a une sorte de déclic. Inspiré, il décide d'entamer sa propre croisade et devient à coups de dents cassées et de litres de sang versé celui qu'on surnommera le Batman. Batman Voici, globalement, les grandes lignes de ce déroutant Batman Year One. Alors, bien évidemment, ce projet surprend aussi pour de nombreux autres éléments. Comme par exemple le costume du chevalier noir, composé de points américains, de lames de rasoir, de grenades, de couteaux de lancée ou encore de différentes seringues en tout genre, le tout caché sous un long manteau de l'équipement sportif modifié et un masque de hockey coupé en deux. Il y a aussi la Batmobile de notre cher justicieux psychotique qui est pour le moins étonnante. Travaillant, comme cité précédemment, dans un atelier de réparation de voitures, ce Batman expérimental aurait conçu son véhicule à partir justement d'une voiture existante, la Lincoln Continental, y installant deux moteurs de bus dedans, des pare-chocs blindés, des panneaux en métal et des vitres noircies. Et puis, il y a aussi de nombreux autres détails, réinventant eux aussi et de multiples façons la mythologie du Batjusticier. Comme par exemple l'existence d'une chevalière comme héritage, appartenant à son père et laissant une marque en forme de chauve-souris sur ses victimes, une station de métro désaffectée en guise de Batcave, un justicier portant un dentier pour cacher ses dents manquantes qui sont restés sur ses champs de bataille, mais aussi un Batman agissant de manière sadique et brutale, n'hésitant pas à graver un Z sur le visage d'un ennemi en référence à Zorro et la nuit du meurtre de ses parents près du cinéma dont il venait. Bref, un long-métrage à l'image de son héros, sombre et effrayant, aussi fou que déséquilibré. Et justement, en parlant de héros, qui fut envisagé pour le rôle de ce Bruce Wayne dont la place était clairement à l'asile d'Arkham ? Eh bien, parmi mes recherches, voici les cinq noms majeurs qui sont revenus. Brad Pitt, Ben Affleck, Aaron Eckhart, Christian Bale, mais aussi et surtout un certain Joachim Phoenix qui semblait clairement être le premier choix de Darren Aronofsky. Alors, forcément, ce qui fait sourire parmi les noms évoqués, c'est qu'excepter Brad Pitt, tous ses acteurs ont par la suite dans leur carrière fait partie de la mythologie du chevalier noir sur grand écran. De Bruce Wayne à Arthur Fleck en passant par Harvey Dent, eh bien Bale, Eckhart, Affleck et Phoenix font partie intégrante de l'univers élargi de Batman au cinéma. Alors, j'imagine qu'à ce stade de l'épisode, vous devez vous poser la question suivante, mais pourquoi ce projet si singulier n'a-t-il pas vu le jour ? Et une partie de vous doit s'y attendre, forcément, vu le caractère pour le moins original de ce long métrage, de nombreux problèmes et obstacles ont motivé son enterrement avant même sa naissance. Et si je devais vous résumer cela en quatre mots, voici comment je définirais ces problèmes et obstacles, trop de divergences artistiques. Mais quand je vous dis trop, c'est vraiment trop. Il y a eu tout d'abord une mésentente sur le choix de l'acteur principal, comme Darren Aronofsky l'expliquera quelques années plus tard en ces mots. Warner Bros voulait Freddie Prinze Jr. pour jouer Batman, et moi, je voulais Joaquin Phoenix. Je me souviens avoir pensé alors, oh là, nous partons sur deux films totalement différents. C'est une histoire vraie. C'était une autre époque. Le Batman que j'avais écrit était clairement dans un style très différent de ce qu'ils ont fini par faire. En parlant de style très différent, justement, la tonalité de ce heroine était bien trop sombre pour le studio, qui fut complètement atterré lorsque son scénario lui fut présenté. Je crois avoir entendu un cri d'horreur au début. Ils étaient choqués de voir à quel point le film était osé et voulaient qu'on l'adoucisse le plus possible alors qu'on voulait qu'il soit le plus brutal possible. Autrement dit, alors que la Warner tenait clairement à son Peggy 13, ses multiples réinventions au profit d'un film R-rated ne convenaient pas à la vision du studio, comme l'expliquera bien plus tard Frank Miller. Les exécutifs voulaient faire un film Batman qu'ils pouvaient montrer aux enfants. Et ce n'était pas du tout notre approche. On ne pouvait pas en faire des jouets. La Batmobile était juste une voiture retapée et Batman tournait le dos à sa fortune pour vivre dans la rue afin de comprendre vraiment ce que les gens vivaient. Il construit sa Batcave dans des parties abandonnées du métro et il a créé Batman de toutes pièces pour lutter contre la criminalité et la corruption de la police. Des divergences artistiques finalement si importantes qu'elles créeront même des tensions entre Frank et Darren. C'était la première fois que je travaillais sur Batman avec quelqu'un qui avait une vision plus sombre que la mienne. Mon Batman était trop sympa pour lui. On s'engueulait là-dessus et je lui disais Batman ne ferait pas ça, il ne torture personne. On a livré un script, on a été incroyablement payé pour ça, mais Warner Bros l'a lu et nous a dit nous ne voulons pas faire ce film. Et c'est ainsi que ce projet absolument hallucinant n'en restera qu'au stade du scénario, comme si depuis le début cela semblait de toute manière incompatible, d'un côté un duo ténébreux Aronofsky-Miller et de l'autre côté une volonté de faire un film au grand public. Je pense que Warner a toujours su que c'était une vision qui ne leur conviendrait pas. Je le pense sincèrement, car quand tu as des enfants de 4 ans qui achètent des produits Batman et que tu prends le risque de sortir un film comme celui-là, l'incompatibilité totale, et ils tenaient vraiment à leur Peggy Property. Mais ils ont tout de même été courageux de nous laisser développer le projet jusqu'à ce point, et Franck et moi étions très heureux du travail accompli. Un Darren Aronofsky lucide qui, deux décennies plus tard, parle encore de ce projet avec les mots suivants. « Je leur avais pitché une histoire pour adultes, R-rated, revenant aux origines de Batman, un film de super-héros aussi sombre. C'était sans doute 10 ou 15 ans trop tôt par rapport à la réalité de ce business à ce moment-là. » Et c'est ainsi qu'en l'an 2002, le projet cinématographique Irwan est définitivement enterré. La suite des affaires est tout d'abord confiée au réalisateur allemand Wolfgang Peterson, pour un certain Batman v Superman, un long métrage qui, lui non plus, ne verra pas le jour, mais je ne rentre pas plus dans les détails, car ce projet fera aussi l'objet d'un épisode de podcast à l'avenir. Et c'est finalement un autre jeune cinéaste, en pleine ascension également, qui récupérera le personnage du chevalier noir, à savoir Christopher Nolan. Et si le sujet vous intéresse, et que vous souhaitez savoir comment ce prestigieux réalisateur a réussi à sauver Batman des abîmes du cinéma, je vous renvoie avec plaisir à mon tout premier épisode de podcast dans lequel je vous parle de ce sujet. Donc là, je viens à la fois de faire du teasing pour un prochain épisode, et de l'auto-promo pour une enquête déjà sortie, vous ne pouvez pas le voir, mais j'arbore un sacré sourire derrière mon micro. Bref, pour en revenir à notre Batman Year One, je vais conclure cette enquête en vous donnant mon modeste avis. Et honnêtement, je suis très partagé concernant ce long-métrage avorté. Partagé, car si nombreux de ces aspects sont excitants, bien d'autres sont dérangeants. Surtout au regard d'un film qui serait sorti au début des années 2000. Franchement, je ne suis pas certain que le public de l'époque aurait pu passer de la farce Batman & Robin de 97 à un film aussi violent et sanglant sur le même personnage seulement quelques années plus tard. Et puis, avec un peu de recul, qui dit réalisation de Batman Year One, dit pas de trilogie de Christopher Nolan. En effet, si la franchise n'était pas tombée dans les oubliés de l'industrie du grand écran, le projet n'aurait pas été confié à l'artiste britannique. Et si celui-ci a construit son oeuvre globale différemment de la vision d'Aronofsky, il a tout de même montré qu'on pouvait apporter un traitement plus sombre et adulte du personnage au cinéma, le tout en faisant venir le grand public dans les salles. Je prends en témoin mon propre parcours, pour l'exemple. Mon tout premier film au cinéma, c'était The Dark Knight Rises en 2012, à 15 ans. Ce fut pour moi le coup de foudre pour le chevalier noir et son univers, démarrant ainsi petit à petit ma passion qui, aujourd'hui, me motive à être devant ce micro et avec vous. Donc, sans Nolan, pas de Bruce Thomas Wayne et probablement pas bien d'autres personnes passionnées par ce formidable personnage. Et si je ne remets pas en cause la potentielle qualité du heroine du duo Darren Frank, difficile pour autant de supposer qu'une oeuvre avec de tels partis pris aurait pu toucher autant de personnes que la The Dark Knight Trilogy de ce cher Christopher. Et ce qui fait finalement sourire lorsqu'on se plonge dans le projet ovniesque de notre épisode, c'est d'apercevoir que plusieurs de ces éléments ont été utilisés par les films qui l'ont suivi. Nolan, par exemple, s'est lui aussi appuyé sur le comics anéen pour construire l'origin story de son Batman Begins. L'idée d'un justicier qui marque ses ennemis est quelque chose que l'on retrouve aussi avec Pat Fleck dans le Batman V Superman de l'excellent Zack Snyder. Et The Batman est clairement le projet qui ressemble le plus à la vision d'Aronowski. On y retrouve un Bruce Wayne renfermé, en retrait socialement, qui se fiche de son nom et de sa fortune, qui lui aussi écrit et qui utilise une station de métro désaffectée en guise de Batcave. Sa Batmobile est, elle aussi, un véhicule modifié. La corruption a également une place particulièrement importante dans le film de Matt Reeves. En parlant de corruption, nous avons aussi dans ce long-métrage un Gordon qui n'est encore qu'un inspecteur, mais qui est déjà incorruptible justement, ou encore également une actrice afro-américaine, en l'occurrence Zoe Kravitz, dans la peau de Catwoman. Sauf qu'une différence majeure demeure entre les deux projets. L'œuvre de Reeves a vu le jour en 2022. Visionnée par un public plus habitué à un traitement sombre du personnage, une grande partie de ce même public se régalant de cet aspect d'ailleurs. Et lorsque j'entends d'arène parler des similitudes entre son projet avorté et la proposition du Joker de 2019 d'un côté, et de l'autre côté les nombreux éléments se ressemblant avec The Batman, j'aime imaginer qu'il suffirait presque de mélanger le Joker de Todd Phillips et le The Batman de Matt Reeves pour avoir une sorte de reflet du Batman-Irwan d'Aronovsky et Miller, le tout 20 ans plus tôt. Et c'est ainsi par cette image que cet épisode 7 se conclut. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, d'autant qu'on est très probablement sur la plus longue enquête de mon podcast pour le moment. Donc si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant une appréciation positive. Vous pouvez aussi partager cet épisode, ce serait un formidable soutien à mon travail. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos retours concernant ce projet, ce que vous en pensez, si vous auriez voulu ou non voir un tel film et une telle proposition au cinéma, ça m'intéresse alors à vos claviers, je vous lirai tous. Et puis, si ce type de contenu vous plaît, je vous invite à me retrouver sur Twitter, réseau sur lequel je poste souvent et où de nombreux threads vous attendent. Merci d'avance, j'espère que tout va bien pour vous et je vous souhaite comme toujours le meilleur. C'était Bruce Thomas Wayne pour vous servir. La bise ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !